Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce lundi 26 septembre on débute la semaine du côté de Lyon, bien entendu ce sera en compagnie des trotteurs, c'est la première réunion Voilà un quinte et plus The 5 qui aura lieu dans la quatrième course du programme Moi je me suis intéressé à la deuxième épreuve, le prix de Marseille C'est une course au trop monté pour des 6 à 10 ans, on n'a pas gagné 171 000 euros avec un recul de 25 mètres à 84 000 euros Que 9 concurrents départ, il n'y aura qu'une seule candidature au premier poteau Donc c'est vrai que ce Gitano Blue aura bien du mal à résister à la meute de poursuivant Dans cette compétition je vais vous proposer un jumelé gagnant placé, avec 2 chevaux uniquement Tout d'abord le numéro 7, Jason Darian, un concurrent qui est en grande forme, qui est aguerri à ce type de compétition Qui vient de s'imposer du côté de Feur, comme vous allez le voir en battant notamment Gozika de Busset, Easy Bleu qui le retrouve dans cette compétition Il s'est baladé d'ailleurs, une 14-3 derrière une 14-8, donc il a vraiment gagné de 15-20 mètres avec beaucoup d'aisance Auparavant c'était 5e à Vincennes, donc excusez un peu, une 13-4 sur la cendrée de Vincennes, le parcours de longue haleine C'est vraiment très très bien, en tout cas c'est un cheval qui détient une toute première chance, qui sera certainement ultra favori Et c'est pour ça que je ne vous le conseille pas en jeu simple, et je vous le conseille en jumelé gagnant Placé avec le numéro 8, Elgino, qui débute au tromonté Maintenant Jean-Marie Roubeau, s'il le présente, c'est qu'il a dû l'essayer à l'entraînement et qu'il a dû lui donner entière satisfaction Vous le voyez, c'est un cheval qui est irréprochable à de l'attelage, donc voilà pourquoi tenter le tromonté s'il n'est pas vraiment à l'aise En tout cas, c'est Elgino qui reste sur une très belle 3e place derrière Fossoyer et Zantelazer du côté de Vincennes, un parcours de vitesse C'est un cheval qui a des moyens, qui a de la vitesse, mais qui a également de la tenue, vous le voyez ici à hier, il était 5e en une 15-9 Voilà, une performance sur 3000 mètres, une 14-1, donc voilà, c'est un cheval qui ne manque pas de tenue Qui vraiment a une belle carte à jouer pour ses premiers pas sous la selle et qui devrait logiquement confirmer ses bonnes dispositions actuelles et lutter pour les premières places Donc voilà, 7 et 8, ce seront les deux chevaux que je vous conseille, donc ce sera un réunion 1, course 2, le 7 et le 8 à jouer en jumelé, gagnant placé de mon côté, 1€ gagnant et 3€ placé On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces deux derniers jours aussi, on ne l'a pas fait depuis jeudi, vendredi, je vous ai indiqué Hector de Bastière Qui a terminé 3e, arrivé dans un mouchoir de poche, il est 3e, il rapporte 2-20 à la place, ce qui me fait le plus de peine c'est que le cheval qui gagne Ulysse Digio, je crois que je vous l'avais déjà conseillé Il a gagné à 47 contre 1, il a trouvé l'ouverture tardivement, il a vraiment bien jailli pour s'imposer en tout cas, le cheval que je vous indique est quand même à l'arrivée, c'est une bonne chose Samedi je vous ai indiqué, il l'a avouïtionné déçu de sa performance, il n'a pu faire mieux que cette 8e, après s'être rapproché progressivement en tout cas On va essayer de reprendre pour cette dernière semaine du mois de bonnes habitudes dès dimanche et puis à ce lundi aussi avec ce jumelé gagnant placé que je vous indique en tout cas Voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne Youtube en cochant la petite cloche Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Donc voilà, si vous voulez en profiter n'hésitez pas à nous contacter, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye Sous-titrage ST' 501